Notre histoire aujourd'hui s'appelle Paulin le lapin ou le lapin qui sent que ça sent les ennuis. L'histoire est écrite par Alexandra Nérodo et Loïc Méhé. Comme tous les matins, Paulin le lapin se réveille. Il vit dans son terrier depuis plusieurs années. Son terrier, c'est le lieu dans lequel les copains se réunissent pour grignoter des carottes ou encore partager une petite salade. Mais ce matin-là, à peine la tête sortie de son terrier, boum, Paulin se cogne le nez contre une pancarte. Mais c'est impossible. Mon terrier n'est pas à vendre. Le lapin est complètement désespéré. Mais une petite voix se fait alors entendre. C'est celle de Lolita la taupe. « Salut, Paulin, tu vas bien ? » « Lolita, c'est horrible. Quelqu'un veut vendre mon terrier. » « Ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Parole de taupe. » Au bout de quelques secondes, Lolita semble avoir une idée. « Je sais, il faut rendre le terrain invendable. » « Invendable ? » dit le lapin. « Mais comment ? » « Chut ! Observe et fais comme moi. » Les deux amis se mettent alors à parsemer le terrain de petites crottes ici et là. « Oh, dégoûtant ! » « Mais très rapidement. » « Ça ne suffit pas, s'écrit Lolita. » « Je sais, demandons de l'aide aux copains. » « Ah oui, moi je n'en peux plus, » riposte le lapin fatigué. « On va faire des tas de crottes. » « Tout à fait ! » Les deux amis s'attellent à la rédaction de leur annonce. Le lendemain, les copains sont au rendez-vous. Souris, renards, grenouilles, oiseaux, sangliers se dispersent autour du terrier. « En moins de deux heures, le terrain est souillé de dizaines de crottes. » « Hé, c'est génial ! Personne ne voudra vivre là. » « Bravo, Lolita ! » « Hum, ça ne suffit pas toujours. » « Mais comment faire mieux que ça ? » « J'ai une idée, Paulin. » « Ne traînons pas. » « Paulin, je te présente Mme Suzy, M. Gaston et bien sûr M. Léon. » « Bonne idée, Lolita ! Avec eux, pas de doute, les crottes, c'est leur affaire. » La vache, le cheval et le cochon se mettent au travail. Mais une fois qu'ils ont terminé, Lolita semble encore insatisfaite. « Bof, 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 ce n'est pas merveilleux. » « Faisons une nouvelle annonce, Paulin. » « Et cette fois-ci, voyons grand. » De sa plus belle écriture, Lolita rédige un gigantesque panneau. « Euh, c'est un peu exagéré, Lolita, non ? » « Il faut ce qu'il faut, Paulin. » « Tu ne veux quand même pas que le terrain soit vendu ? » Sur la pancarte est écrit « Chers amis, venez demain pour déposer tous vos déchets sur le terrain ci-dessous. Faites-vous plaisir, la place est grande. » En moins d'une journée, le terrain se retrouve envahi de milliers de sacs poubelles et d'autres déchets. « C'est plutôt réussi cette fois ! » s'exclame Lolita. « Oh oui, c'est dégoûtant et ça sent très mauvais. » « C'est parfait, Lolita. » « Et encore, tu n'as pas tout vu. Attends un peu. » Au bout de quelques minutes, les deux amis entendent quelques bruits. Les animaux les plus dégoûtants et les plus horribles s'installent sur le terrain. Paulin n'en croit pas ses yeux. Des araignées, des rats, des loups, des hyènes, des cafards. Il croit même apercevoir un crocodile. « Oh, c'est sûr que personne ne va vouloir vivre ici. » « Oh, même moi j'en tremble, » dit Lolita. « Merci, Lolita. » Le soir venu, Paulin se couche dans son terrier. Le voilà à l'abri de toute vente possible. Il enfile son pyjama et se glisse dans son lit, heureux. Une belle nuit s'annonce. Soudain, il est réveillé par une odeur insupportable, assortie d'étranges grognements. Au fur et à mesure que la nuit avance, les bruits continuent et l'empêchent de dormir. C'est effrayant. C'est le matin. Lolita est venue lui porter des croissants pour fêter la victoire. « Paulin, tu es là ? » « Mais que t'arrive-t-il ? Tu en fais toute une tête. » « Oh, je n'ai pas dormi de la nuit, » lui répond le lapin, désabusé. « Mais pourquoi ? » « Je ne comprends pas, » ricane la taupe. « Oh, c'est la catastrophe, Lolita. » « Entre les odeurs de déchets et les rugissements de tous les animaux, j'ai eu trop peur. Je ne peux pas rester ici. » À trop vouloir un terrain invendable, les deux amis l'ont rendu invivable. « Ah, viens vivre chez moi. Mon terrier sera le tien, » dit Lolita. « C'est trop gentil, Lolita. Je ne peux pas accepter. Tu m'as déjà tellement aidée. » « Tu as une autre idée ? » « Bon, d'accord, » lui répond Paulin, l'air hésitant. Le lapin prépare sa valise et quitte son terrier pour la taupinière de Lolita. Fort heureusement, son amie est toujours là pour l'aider. « Et voilà, bienvenue chez nous, mon lapinot. » Oh, accueillant. Paulin a à peine posé une patte dans la taupinière que Lolita s'empresse de refermer la porte derrière lui. « Mais Lolita, pourquoi as-tu des assiettes peintes avec ma tête dessus ? » « Je trouve que tu es très beau, » répond la taupe. « Et pourquoi as-tu des coussins avec ma photo ? » « Je me sens rassurée de t'avoir avec moi le soir. » « Mais maintenant, finis les coussins. » « C'est toi que je serrerai dans mes bras. » « C'est toi que je serrerai dans mes bras. » « Je te dis, c'est toi que je serrerai dans mes bras. » « Je te dis, c'est toi que je serrerai dans mes bras. »